... Je suis certisseuse, j'ai commencé début septembre, et donc je travaille actuellement dans le Rhône-Alpes. J'ai toujours su que je voulais faire un métier manuel, je ne savais pas encore dans quelle branche, j'étais bonne en cours vu que j'ai quand même mon bac avec mention, mais c'est vrai que je ne m'y plaisais pas, et ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Et je savais depuis le début qu'il fallait que je parte dans une orientation manuelle. Soit passer d'un coup dans la vie active, mais le problème c'est que c'est difficile de nos jours, et c'est toujours mieux d'apprendre un métier en passant par le professionnel, par les CAP, il y a tellement de choses à notre disposition que c'est mieux d'en profiter. Et donc ma famille, qui est de Lyon, m'a parlé du centre d'aide à la décision, qui orientait les jeunes qui voulaient rentrer dans la vie active en passant par le professionnel. Donc j'ai eu un entretien téléphonique, deux ou trois semaines après, j'ai réussi à avoir un entretien physique, avec une conseillère en fait. Et donc de là, elle m'a donné les coordonnées de mon patron actuel. Et l'après-midi même, j'ai décidé d'appeler mon patron, et il m'a conseillé de lui envoyer un CV, il m'a la démotivation, et c'est vrai que j'ai un petit peu osé, j'ai demandé si c'était possible de donner à moi propre. Et donc ça, c'était le vendredi, et le lundi même, j'ai eu un entretien. Et je suis arrivée dans un environnement que je ne connaissais pas du tout, j'étais un peu effrayée, je n'ai pas dormi de la nuit, mais j'étais soulagée, j'étais confiante, j'ai eu les réponses à mes questions, et puis sur le métier, si c'était vraiment ce que je voulais faire, et en effet, dès le premier entretien, ça s'est très très bien passé. Et donc après, je me suis mise à l'établi, j'ai commencé, on m'a donné des consignes, et là, c'était la révélation en fait. J'ai trouvé mon métier. La chambre des métiers a été utile dans ma recherche d'emploi, du début jusqu'à la fin en fait. C'est grâce à elle que j'ai eu les coordonnées, elle m'a quand même donné mon conseil, et je pense que sans la chambre des métiers, je n'aurais pas trouvé mon patron, et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Sous-titrage ST' 501